Voilà, on va élever nos pensées vers Dieu, notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses, et vers tous ces bons esprits, ces guides spirituels qu'il nous envoie en permanence pour nous assister. Pour les remercier justement de cette assistance qui est toujours là, présente. Leur organisation est parfaite, leur discipline aussi, bien meilleure que la nôtre, et que nous puissions donc de notre côté acquérir aussi cette discipline, discipline de la pensée surtout, suivant les lois d'affinité qu'on va voir un peu aujourd'hui, pour qu'on puisse garder ce contact avec eux, et ainsi bénéficier de leur aide, recevoir par la voie de la conscience tous ces conseils qui nous aident à avancer sur notre parcours évolutif, à nous mettre en adéquation avec les lois naturelles, et donc ainsi augmenter notre niveau d'évolution et aller tout doucement mais sûrement vers le bonheur. C'est pour ça que nous sommes reconnaissants aujourd'hui, de cette occasion que nous avons d'être réunis pour étudier dans ce sens, que cela puisse nous être utile, et que cela puisse également être utile pour les esprits qui pourraient être avec nous ce matin. Voilà. Donc, je vais vous montrer le programme. Alors la semaine dernière, je n'étais pas là, si je me rappelle bien. La vie dans le monde spirituel. Non, non, pardon, j'étais là. J'étais là. C'était là. On avait vu, donc, les deux premiers modules de la... Enfin, les deux premiers guides d'études du module La vie dans le monde spirituel, le phénomène de la mort, qu'est-ce qui se passe quand on meurt. On avait vu aussi qu'est-ce que les esprits font dans le monde spirituel. Et là, donc, le troisième guide d'études, c'est comment se produisent les relations dans l'au-delà. Qu'est-ce qui les gouverne ? Qu'est-ce qui fait que des esprits s'attirent ou se repoussent ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a certains esprits qui se retrouvent dans des endroits qui sont bien, et des cités spirituelles, comme on l'a vu la semaine dernière ? Et qu'est-ce qui fait aussi qu'à d'autres moments, il y a d'autres esprits qui se retrouvent dans des endroits un peu plus difficiles, genre le seuil ou autre. Et qu'est-ce qui gouverne donc ces situations ? Qu'est-ce qui gouverne la hiérarchie dans le monde des esprits ? Voilà. Alors, je vais basculer sur l'autre fenêtre. Voilà. Dites-moi si vous la voyez. C'est bon ? Oui, on la voit aussi. C'est bon. Voilà. Donc, la vie dans le monde spirituel. Donc, on va voir des objectifs spécifiques qui sont listés là. Comment se réalisent les relations entre les esprits dans l'au-delà ? Déjà, comment est-ce qu'ils se communiquent ? Comment est-ce qu'ils se parlent ? Est-ce qu'ils n'ont plus l'organe de la voix ou de l'ouïe ? Ils se communiquent directement par télépathie, d'esprit à esprit. Et on va voir aussi, donc, identifier les causes qui déterminent les relations de sympathie et d'antipathie entre les esprits. Alors, on le verra essentiellement dans le monde spirituel, entre les esprits désincarnés. Mais vous verrez que ces causes-là s'appliquent aussi le plus souvent pour les relations entre les esprits incarnés. On va expliquer aussi pourquoi les esprits affectionnent de préférence certaines personnes. Donc, ça se passe entre désincarnés, entre incarnés et entre désincarnés et incarnés. Et on va identifier, on va voir quel est le rôle des esprits protecteurs qu'on évoque régulièrement dans les prières et qu'on évoque aussi chaque fois qu'on a une difficulté. Cet ange gardien qui est là pour nous aider. Donc, si on prend la vie dans le monde spirituel, c'est le livre second du livre des esprits. Donc, on a dans les questions 278, en l'occurrence là, où Kardec ou les esprits nous disent, « Les esprits se fuient ou se rapprochent selon l'analogie ou l'antipathie de leurs sentiments, comme cela a lieu parmi vous. Ceux du même rang se réunissent par une sorte d'affinité et forment des groupes ou familles. » Donc, c'est tout à fait en ligne avec ce qu'on vient de voir et de dire. Ce sont donc ces liens d'affinité qui gouvernent ces relations entre les esprits. Affinité, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand vous êtes sur la Terre, vous avez un cercle d'amis, vous avez un cercle de personnes avec qui vous avez des affinités, des personnes que vous aimez bien. C'est souvent dans la famille, des gens que vous appréciez, etc. Au travail, dans le voisinage ou ailleurs. Mais vous avez aussi des personnes que vous aimez moins, des personnes que vous appréciez moins. Et ça arrive aussi, même parfois dans la famille, dans tous ces milieux-là. Et c'est naturellement, qui se ressemble, s'assemble, nous dit l'adage. Et donc, ça va tout à fait dans ce sens, déjà ici, chez nous, entre incarnés. Mais chez les esprits, ça se fait de façon beaucoup plus forte, beaucoup plus naturelle, beaucoup plus, comment dire, catégorique. C'est vraiment là-bas que ces relations d'affinité gouvernent carrément leurs liens. Même si nous, ici, on est parfois obligés, dans une famille ou au boulot, de vivre avec des personnes qu'on apprécie moins. Dans le monde des esprits, ça ne se fait pas ou peu. Les bons esprits vont voir, les esprits, on se retrouve en fait dans un endroit qui dépend de notre niveau d'évolution, de nos affinités, avec des esprits qui sont en affinité avec ça. Et les esprits qui ne sont pas en affinité avec nos pensées, avec nos penchants, avec nos tendances, ils se retrouvent ailleurs. Et on n'a pas de contact direct, sauf dans les cas où certains de ces esprits qui sont plus élevés que nous viennent vers jusqu'à nous pour essayer de nous aider, pour essayer de nous faire avancer, pour essayer de nous faire sortir, pour essayer justement de nous faire changer d'état de pensée pour qu'on puisse sortir d'une affinité dans laquelle on était jusqu'à maintenant et aller vers un niveau d'affinité différent. L'illustration de cela, c'est André-Louis qui s'est retrouvé dans le seuil et qui a été secouru à un moment donné, et qui ensuite s'est retrouvé dans nos solars. Et il a été secouru quand ? Justement, quand ses dispositions mentales ont changé. Il y a deux facteurs qui ont fait qu'il a pu bouger. Le premier, c'est qu'il a pu terminer son stock de fluides vitals, qui lui restaient encore puisqu'il est mort un peu avant l'heure qui était prévue. Le genre suicide indirect qui faisait qu'il était accusé de suicide. Et le deuxième, c'est qu'il avait en lui-même ce profond regret, élevé ses pensées, demandé de l'aide, etc. Et donc, le message, ces ondes mandales qu'il a émises ont été captés par des esprits, par des esprits secouristes qui sont à ce moment-là venus le chercher pour le ramener ailleurs. Voilà ce qui gouverne nos relations et notre situation, notre position dans le monde des esprits. Et voilà ce qui gouverne aussi les esprits qui seront proches de nous, parmi lesquels on se retrouvera. Donc, ces affinités peuvent aller dans plusieurs sens. Affinités, par exemple, pour l'alcool, on va se retrouver avec des esprits qui ont cette affinité-là. La même chose, je ne sais pas, pour le jeu, pour la drogue, pour la sensualité, pour la chasse, pour la musique même, les choses positives. On va se retrouver automatiquement, je dirais même naturellement, dans le milieu avec lequel, et avec des esprits avec lesquels on a cette affinité. On forme des groupes ou des familles. Voilà, ils utilisent le mot famille, ce ne sont pas des familles consanguines, mais ce sont des familles d'esprits. Alors, évidemment, quand on avait des affinités, par exemple, dans notre famille, on aimait bien notre grand-père, notre grand-mère, qui nous ont précédés dans le monde spirituel, cette affinité se conserve maintenant. Donc, notre grand-père et notre grand-mère, quand on va penser à eux, ils pensent à nous, ils vont venir nous aider, ils vont venir nous assister, nous accompagner même au phénomène de l'amour, comme on l'a vu la semaine dernière. Mais on ne pourra pas forcément rester avec eux. André-Louis, il n'a pas pu rester avec sa mère. Alors, je suis désolé, je cite beaucoup dans Solar, mais je pense que vous l'avez tous vu ou lu, vous avez tous dû voir. Sa mère, elle vient le visiter, mais elle est sur une autre sphère. Alors, à un moment donné, elle l'a emmenée pour faire une petite visite là-bas, mais il n'a pas pu y rester, parce que ça ne correspondait pas encore avec son niveau d'évolution à lui. Elle pouvait l'emmener là-bas en tant que visiteur, mais s'il avait été là-bas en tant qu'habitant, il aurait été un peu le cancre ou le dernier de la classe. Il se retrouvait dans un niveau qui était supérieur à celui qui lui correspondait. Donc, forcément, il n'aurait pas été dans un milieu qui aurait été adéquat pour lui. C'est justement ça qui… Pourquoi on ne se retrouve pas à affinité ? C'est parce que dans les milieux dans lesquels on est en affinité, c'est ceux dans lesquels on a le plus de conditions de pouvoir progresser. On est tous là où… On se retrouve tous là où c'est le meilleur pour nous pour pouvoir avancer. Alors, sur la Terre, on peut parfois se poser la question, même si là aussi rien n'est lié au hasard. On a fait un plan de vie en fonction justement de ces lois d'affinité. Et donc, on finit par s'y retrouver. Et pourquoi ? Parce que c'est l'endroit, si on est ici sur la Terre, c'est l'endroit qui nous correspond le plus. Par exemple, pourquoi il y a plein de gens qui m'embêtent et qui mettent ma patience à l'épreuve ? C'est parce que j'ai besoin de développer ma patience. Donc, si je veux développer ma patience, je suis bien obligé d'être quelque part où les gens viennent aiguiller, enfin, ils viennent aiguillonner ma patience. Ils viennent la mettre à l'épreuve. Et voilà comment ces choses-là se font. C'est pour ça que ça ne sert à rien de se plaindre, de dire pourquoi moi, c'est la faute, tu n'as pas de chance et tout. Ça n'existe pas. On est là où il faut, au moment où il faut, parce que c'est ce qui nous correspond le plus, c'est ce qui nous aide le plus, soit à racheter les choses du passé, soit et aussi à évoluer pour l'avenir. Daniel ? Oui, tu parlais de nos solars et de progresser. Et il y a un très joli chapitre dans nos solars où on nous décrit les jardins de la musique, donc en pleine nature. Il bénéficie de musique divine. Et là, on nous explique qu'il y a des sous-groupes par affinité, parce que certains veulent chanter dans leur langue ou des musiques qui leur connaissent. Mais ce qui est dit aussi, c'est que ces sous-groupes qui sont par affinité parlent de choses élevées, ont des vibrations également bonnes. Ce qui nous invite à penser que quand on se retrouve par affinité, il faudrait qu'on essaye de dire de belles choses, de bonnes choses, et pas de commander des choses négatives ou de parler des autres. Être en affinité, c'est pour progresser ensemble, mais en faisant état du bien. C'est ça. Donc, comme tu le dis, les musiciens se retrouvent avec les musiciens, les artistes avec les artistes, les scientifiques avec les scientifiques. Mais pourquoi ? Pour développer la musique, pour créer, pour faire avancer la science. Voilà. Donc, pour se retrouver dans le groupe d'affinité, pour pouvoir travailler, pour pouvoir avancer, pour pouvoir contribuer au progrès, contribuer au progrès individuel, mais aussi du groupe, et aussi le progrès général. On voit bien l'utilité de cette loi d'affinité. Voilà. Et c'est vrai que quand on est dans des milieux hétérogènes, avec un qui veut aller à droite, l'autre qui veut aller à gauche, c'est sûr qu'on n'arrive pas à avancer aussi bien que quand on est dans un milieu ou dans un groupe où tous les membres du groupe sont d'accord sur une chose donnée. C'est quelque chose qui nous met, je dirais, quand l'affinité est pour quelque chose de positif, ça nous met dans une situation d'avancer encore plus vite. On est bien d'accord. Dans le côté négatif, c'est un peu pas assez, il faut voir la chose un peu autrement. On a des difficultés, et puis on se retrouve avec plein d'autres gens qui ont, par exemple, la même difficulté. Et donc, ça va nous encourager aussi, quand on est entouré de gens qui ont tous la même difficulté, ok, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment est-ce qu'on peut s'entraider pour sortir de cette difficulté. On y voit beaucoup davantage, à cette loi d'affinité. Voilà. Et c'est un peu comme ça aussi, sur la Terre. Par exemple, on fait des réunions médiumniques, dans les réunions médiumniques, il faut que le groupe partage les objectifs en disant, ben voilà, on veut faire de l'assistance aux esprits souffrants, on veut faire telle ou telle chose, il vaut mieux qu'on s'entende, parce qu'il y en a un qui veut faire une chose, l'autre qui veut faire autre chose, et il y en a un qui tire la couverture d'un côté, et l'autre qui tire la couverture de l'autre, ça ne fonctionnera pas. Et c'est un peu ce qu'on voit dans la société en général, quand on regarde un pays comme le nôtre, on prend la France, il y en a un qui pense qu'il faudrait plutôt faire ci, l'autre qui pense qu'il faudrait plutôt faire ça, il y en a un qui est d'un parti, et l'autre, il est de l'autre parti. Bon, c'est un peu, comment dire, le jeu de la démocratie, à un moment donné on vote, et puis il y a une majorité qui l'emporte, et puis les autres après votent une motion de censure, et puis etc. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, on est loin de tous être d'accord sur les meilleurs moyens à suivre, sur comment améliorer la situation globale de la société, des individus qui la composent, comment arriver à la paix, etc. chacun peut avoir des visions différentes. Et donc là, on n'est pas forcément regroupé par affinité, même si après, quand vous allez, toujours pour rester dans le domaine de la politique, vous avez le groupe des socialistes, le groupe des républicains, le groupe de la France insoumise, vous avez le groupe de, je ne sais plus même comment il s'appelle, le Front National, ou le Rassemblement National, pardon. Donc on voit bien que, ils se regroupent par affinité dans des groupes. Voilà. Et après, c'est la population qui aussi vote ce qu'elle préfère. Donc on a aussi ce système par affinité qui fonctionne sur notre planète, mais ça ne fonctionne pas de façon aussi naturelle, aussi automatique, et aussi ostensible, entre guillemets, que dans le monde des esprits. Ici, on peut très bien entrer dans un groupe sans partager les opinions du groupe. L'hypocrisie, elle existe sur la Terre, avec d'autres intérêts et tout. Par contre, dans le monde des esprits, où notre pensée, notre conscience se retrouvent à nu, c'est là où on voit que l'hypocrisie n'existe plus. Cette hiérarchisation, cette classification, ce regroupement par affinité, se fait de façon naturelle et automatique. Vincent ? Je pense que c'est difficile à comparer l'au-delà et ce qu'on vit ici. Je pense que dans l'au-delà, déjà, on ne parle pas forcément avec des mots. Il y a beaucoup de gens qui font de la télépathie, qui entendent les pensées de la personne voisine sans mots, sans verbaliser, disons. Oui, oui, oui. On le voit d'ailleurs dans nos solars, quand ils sont assis côte à côte et qu'André-Louis doit décrypter les pensées de son compagnon. On ne fonctionne pas comme ça ici. C'est-à-dire qu'ils ont... Et je pense qu'aussi, ce qu'il faut dire aussi qui est différent, c'est qu'ils ont une vision plus précise des lois spirituelles. Et donc, ils perçoivent tout de suite l'avancement de la personne. Où en est la personne ? Sans la juger, ce n'est pas un jugement, mais savoir où elle se situe dans l'avancement spirituel. Alors que quand on est sur Terre incarné, l'avancement spirituel, c'est quelque chose de... Ça se veut, je crois. Non. On ne sait pas ce que c'est d'ailleurs. On ne connaît pas les lois souvent et l'avancement spirituel. Moi, ça m'arrive fréquemment de voir le chemin qui reste à faire chez une personne. Et puis chez moi aussi, d'ailleurs. Je sais bien où j'en suis et je sais bien où les autres en sont. Parce qu'on a du chemin à faire. Mais l'avantage du spiritisme, c'est qu'on sait où on est dans le chemin de progression. C'est ça. On voit l'échelle spirite et puis on arrive à peu près à se situer sur cette échelle-là. C'est vrai que sur Terre, alors j'ai parlé d'hypocrisie, c'est un mot un peu dur, mais il y a des masques. Les gens qui mettent des masques et combien de fois est-ce qu'on s'est trompé sur un personnage ? Moi, personnellement, ça m'est arrivé souvent. Quelqu'un qu'on pensait être bien et puis qui, avec le temps ou parfois même assez subitement, s'est révélé pas du tout être ce qu'il apparentait être. Ça, c'est une des caractéristiques de notre planète. On est tous mélangés. Et d'ailleurs, heureusement que c'est comme ça, parce qu'on est là pour s'entraider. Mais dans le monde spirituel, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On est à nu. Notre conscience est à nu. Donc, là, alors, je ne dis pas que tous les esprits, les esprits encore inférieurs n'ont peut-être pas cette vidéo, mais les esprits, les guides spirituels, ils savent très, très bien ce qu'on est, ce qu'on vaut, quels sont encore nos défauts. Il y a des personnes qui sont, il est beau, il est gentil, et puis d'un coup, hop, il y a une circonstance qui fait que on le touche sur un point sensible, et puis boum, ça explose. C'est quand il y a des difficultés, genre, par exemple, la pandémie. Là, on a un peu mieux vu qui est qui. Et moi, je le vois aussi avec différentes personnes de ma famille, des ascendants qui se sont retrouvés dépendants dans un EHPAD, et une personne s'est résignée en remerciant, etc., et puis l'autre, elle est constamment révoltée, brutale, violente, alors qu'elle n'était pas du tout comme ça quand on la connaissait, quoi. Mais c'est là où on voit qui est qui. C'est là où, alors le connais-toi toi-même, comme Vincent le dit, on a parfois même du mal à se connaître soi-même. C'est que quand on est vraiment à l'épreuve, est-ce que le jour où ça se passe, je saurais réagir ou pas ? La chanson de, je ne me rappelle plus de l'auteur, qui disait, si j'étais né en 17 à Leidenstadt, est-ce que j'aurais été meilleur que ces gens-là ? Ben, c'est que quand on est incarné, quand on est vraiment à l'épreuve, à l'instant T, là on voit comment on réagit. Si on réagit du bon côté ou du mauvais côté, on voit vraiment quel est le niveau évolué, d'évolution qu'on a atteint. C'est le révélateur. Ces épreuves nous aident à mieux nous connaître. Daniel. Que pensaient des incarnations où les gens sont isolés, tel un Robinson Crusoe, par exemple ? Oui, ben, c'est un choix qu'ils ont fait. On est dans la loi de société, pour évoluer, on est obligé de se mettre en société. Mais de temps en temps, Robinson Crusoe, il a peut-être choisi de vivre isolément. S'il a vraiment existé, ben, ça a servi à des histoires qui ont beaucoup plu aux enfants, etc. Ce n'était pas complètement inutile, mais c'est sûr qu'en vivant isolé, on avance et on évolue moins vite que quand on vit en société. C'est pour ça, c'est ce qu'on a vu dans la loi de société. On est obligé d'avoir un professeur pour nous enseigner les choses. On peut apprendre en autodidacte, mais ce n'est pas pareil. Si on veut voir, comment dire, développer notre patience, on est bien obligé d'avoir quelqu'un qui travaille notre patience. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux vivre en société. L'isolement dans les couvents ou dans les monastères, c'est pareil. Beaucoup de personnes qui vont dans ces endroits-là disent, bon, je veux consacrer mon âme à Dieu ou à Jésus. Bon, c'est une intention louable, mais bon, est-ce que Jésus, il a vraiment besoin de nous ? Ce que Jésus, il veut, c'est qu'on évolue. Donc, ce n'est pas Jésus qui va nous prier pour Jésus. C'est bien. Je ne dis pas que c'est inutile. Il va certainement rediriger les prières et nos vibrations là où il faut. Mais il vaut mieux quand même être comme Sœur Emmanuel ou Sœur Thérèse de Calcutta, Emmanuel avec les chiffonniers du Caire, sur le terrain, pour travailler de façon plus directe. C'est comme ça qu'on évolue. Après, bon, il y a parfois des personnes qui se retrouvent isolées. Ça peut aussi être pour leur faire sentir l'isolement. Des personnes qui ont peut-être laissé d'autres personnes isolées et qui ont besoin de mieux comprendre cette loi de société, qui parfois, par les circonstances, se retrouvent seules. Pas trouvées à se marier, pas trouvées, délaissées par la famille, etc. Donc, ça peut être aussi utile à leur avancement en tant qu'épreuve. Vincent ? Juste pour préciser que l'isolement, c'est une phase de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est quelque chose dont on se voit assez progressivement. Je sais, parce que je l'éprouve moi-même. C'est-à-dire que les gens qui sont isolés sont souvent des gens qui sont dans une phase de l'égoïsme où ils ont peur de partager de l'amour avec les autres, peur de souffrir. Et alors, cette peur de souffrir, toutes les peurs, en général d'ailleurs, font qu'on ne va pas vers les autres. Et on doit se débarrasser de cette peur pour pouvoir supprimer une part d'égoïsme à l'intérieur de nous. C'est vrai. Tu as raison de dire souvent, mais pas toujours. Pas toujours. Après, ça dépend des situations. Dans le livre des esprits, c'est effectivement écrit comme ça, un endroit. Ceux qui s'isolent, c'est par égoïsme. Et puis, à ce moment-là, dans le cours, il y avait une personne qui était célibataire. Mais lui, ce n'était pas du tout par égoïsme. Et il l'a assez mal pris. On ne l'a plus revu depuis. Oui, tu vois. Donc, il faut toujours être... Chaque cas est un cas, en fait. C'est mal compris parce que le terme égoïsme est souvent connoté péjorativement. C'est ça. Moi, je sais que j'affirme que je suis égoïste, mais c'est pour moi. Je ne propose pas aux autres de les affablir ce terme parce qu'ils ne comprendraient pas. Mais pour moi, je peux me le permettre. Disons que... Alors, on va voir le point suivant. L'affection que deux êtres se sont portés sur la Terre se continue-t-elle toujours dans le monde des esprits ? Question. Réponse, oui, sans doute. Si elle est fondée sur une sympathie véritable. Mais si les causes physiques y ont plus de part que la sympathie, elles cessent avec la cause. C'est-à-dire, hop, on est marié avec un tel parce qu'il a une bonne situation, un bon salaire, parce que matériellement, on y trouve sans qu'on honte, etc., sans qu'il y ait vraiment cette sympathie véritable. Le jour où on n'est plus incarné, bouff, la cause qui était des causes matérielles qui faisait qu'on se retrouvait avec quelqu'un disparaît. Et donc, forcément, l'affinité n'existe en plus puisqu'il n'y a plus de matière dans le monde des esprits. cette affinité entre guillemets matérielle cesse. Les affections parmi les esprits sont plus solides et plus durables que sur la Terre parce qu'elles ne sont point subordonnées aux caprices des intérêts matériels et de l'amour propre. C'est bien dit, les caprices des intérêts matériels, ça, ça n'existe pas dans le monde spirituel. Donc, il faut en tenir compte quand on fait notre analyse. C'est la vraie sympathie, la vraie affinité, c'est celle qui est matériellement totalement désintéressée. Et de l'amour propre, l'amour propre, c'est aussi une des variantes, une des conséquences de l'égoïsme qui, voilà, qui, dans l'au-delà, on se retrouve à nu, il n'y a plus. Il y a des esprits qui restent encore dans leur égoïsme. L'esprit de l'avare, il peut rester un certain temps près de son or et souffrir d'ailleurs beaucoup de voir tout dilapidé par les héritiers. Mais, voilà, donc tout ce qui est intérêts matériels finit par tomber dans le monde des esprits. Le monde des esprits n'est pas du tout gouverné par ça. Et c'est pour ça qu'on a déjà parlé quelques fois de la médiumnité vénale. Voilà. Si certains médiums qui font une profession de leur médiumnité, c'est sûr qu'ils ne vont pas obtenir des affinités de bons esprits et de guides spirituels dans le monde des esprits pour leur travail médiumnique. Ça, c'est évident. Puisque les esprits ne sont pas du tout motivés par l'argent, par la carte de crédit. Voilà. Après, il pose la question inverse. Deux êtres qui auront été ennemis sur la terre conserveront-ils du ressentiment l'un contre l'autre dans le monde des esprits ? Alors, la réponse nous dit non. Ils comprendront que leur haine était stupide et le sujet puéril. Les esprits imparfaits conservent seuls une sorte d'animosité jusqu'à ce qu'ils soient épurés. Voilà. Donc, alors, c'est une réponse qui est un peu paradoxale parce qu'on se dit bon, est-ce qu'un esprit épuré ressent du ressentiment ? Non, il n'en ressent plus en fait. Même ici sur la terre. Mais bon, quand on a des sujets de désaccord ou de mésentente, notamment sur des questions matérielles, ici sur la terre, dans l'au-delà, comme la cause de la mésentente n'existe plus, elle disparaît. Par contre, les esprits imparfaits peuvent conserver leurs inimitiés dans le monde des esprits. C'est pour ça qu'il y a des esprits qui sont persécuteurs, des esprits obsesseurs qui cherchent à se venger de ce qu'ils ont souffert dans les vies passées ou ailleurs, etc. Mais le fait de se retrouver dans le monde des esprits élimine au moins toutes les choses. Ça nous donne une vision qui est plus large et ça permet d'éliminer, comme il dit, les sujets puérils. Et le fait que la haine, ça ne nous a pas fait avancer, au contraire, ça a retardé notre avancement. Ensuite, le souvenir des mauvaises actions que deux hommes ont pu commettre à l'écart l'un de l'autre est-il un obstacle à leur sympathie ? Alors, réponse, oui, c'est logique, ils les portent assez éloignés. Alors, on nous dit aimer nos ennemis, donc effectivement, aimer des ennemis, ça veut dire déjà ne pas se venger, ça veut dire déjà ne plus à leur souhaiter du mal, mais ça ne veut pas dire avoir de l'affinité pour eux. Je pense qu'on a tous des situations comme ça et des gens qui ont des points de vue complètement différents et voilà, qui nous ont cassé la baraque à un moment donné dans notre vie, donc qui ont commis même des mauvaises actions vis-à-vis de nous. bon, on va dire ok, laisse faire, ça lui passera avant que ça me reprenne, on pardonne, mais ce n'est pas pour ça qu'on va retourner et remettre la tête dans la gueule du loup, vous voyez ce que je veux dire ? On ira plutôt, on connaîtra cette personne en disant cette personne a été capable de faire ça à un moment donné, donc voilà ce que j'estime que cette personne vaut, elle a fait ça un jour, elle peut très bien le répéter un autre jour, donc j'irais plutôt j'aurais un manque de confiance et la confiance c'est une des composantes de cette affinité, j'irais plutôt me réunir ou travailler avec des gens en qui j'ai confiance qu'avec des gens en qui je n'ai pas confiance et ça aussi c'est tout à fait naturel déjà ici sur la Terre et encore plus dans le monde des esprits. Vincent ? Oui, je voulais juste préciser que souvent il y a des gens qui maltraitent au travail, ça se fait de plus en plus un exemple simple on convoque dans le chef de service convoque dans son bureau une personne et le chef de service n'est pas dans son bureau alors et la personne attend une demi-heure puis à un moment donné elle part parce que elle a un travail à faire quand même mais ça ça se reproduit une fois, deux fois, trois fois et puis ça s'appelle de la maltraitance peut-être de la négligence aussi si le chef de service c'est pas forcément volontaire on est bien d'accord c'est pas forcément volontaire et souvent c'est en rapport avec l'ego c'est-à-dire c'est en rapport avec ce que je vaux c'est-à-dire la personne qui qui convoque sans être dans son bureau c'est c'est quelqu'un qui a besoin de se prouver qu'elle est importante et qu'elle peut convoquer tout le monde et qu'elle a du pouvoir donc c'est une phase de l'égoïsme mais bon on peut le voir comme ça avec de l'orgueil avec de la oui de l'orgueil et on peut on peut le voir en ayant de la compassion pour cette personne et puis en imaginant qu'elle a du chemin à faire spirituel où on peut on peut le subir on n'est pas obligé de le subir en fait on peut se dire voilà cette personne a du chemin à faire et elle a à s'accueillir en tant que personne en progression ça lui passera avant que ça me reprenne c'est un peu ce que oui bon après c'est vrai que c'est désagréable les personnes ah oui je le conçois oui oui Daniel est-ce que tu pourrais un peu redévelopper ce que tu disais juste avant la question de Vincent parce que moi c'est un thème qui me déchire où j'ai pas réussi à trouver un positionnement stable parce que dès le moment où effectivement je m'aperçois que les situations sont répétitives et qu'il n'y a pas d'affinité et que je me rapproche de gens avec affinité je me dis que mais ce commandement de s'aimer les uns les autres est-ce que je suis pas en train de de baisser les bras ou de pas faire assez d'efforts en essayant de trouver des affinités avec ces personnes-là alors trouver des affinités avec comment dire une personne qui a commis des mauvaises actions envers toi je dis pas que c'est impossible mais j'aurais tendance moi à répondre chaque chose dans son temps tu vois il y a des moments il y a des moments aussi où je me dis tiens t'aurais peut-être dû rester et lutter tu vois mais après quand je regarde ça aurait été usant pour moi et pour d'autres et ça aurait pas ramené grand chose tu vois alors que le fait de dire bon ben ok je laisse tomber je m'en vais dans le mouvement spirit c'est arrivé quelqu'un qui avait une vision totalement différente de la mienne j'ai essayé de résister pendant un moment mal m'en appris j'ai eu des difficultés à retrouver une certaine à reconstruire derrière mais après je me suis dit bon ça sert à rien de rester là et puis de se friter comme ça c'est pas bon pour moi c'est pas bon pour l'autre non plus il vaut mieux dire ok ben voilà il pense qu'il faut faire comme ça ben laisser faire et ensuite quand nous on se retrouve dans un milieu avec de l'affinité ben du coup là le travail avance il y a des choses qui se font et ça bénéficie beaucoup plus de personnes tu vois il faut toujours voir le bien collectif avant le bien individuel alors il est peut-être des cas où comme l'évoquait un peu Vincent on se retrouve coincé quand c'est entre mari et femme ou quelque chose comme ça ben on peut plus difficilement on peut plus difficilement y échapper encore qu'aujourd'hui voilà mais il y a quand même s'il y a des enfants notamment se retrouver dans une situation où il faut malgré tout qu'on continue tu vois donc il faut évaluer chaque cas est-ce qu'il vaut mieux continuer ou est-ce qu'il vaut mieux dire bon ben je laisse et puis je passe à autre chose ou je vais quelque part où il y a plus d'affinités afin de pouvoir produire quelque chose qui bénéficie à plus de monde tu vois et il ne faut pas chercher à se culpabiliser non plus moi aussi je me suis dit mais t'es parti c'est de l'omission là ce que t'as fait quand j'ai quitté le conseil espérateur international c'est un peu ce qui ce qui m'a un peu poursuivi pendant un moment mais après quand j'ai vu comment les choses évoluaient je me suis dit oh là là c'est vrai que je ne me serais pas premièrement j'aurais pas eu la force ou les ressources pour éviter que ça évolue dans ce sens là ça aurait évolué dans ce sens là de toute façon et deuxièmement je me serais retrouvé encore beaucoup plus mal à l'aise après cette évolution que quand quand j'ai senti cette évolution venir tu vois donc aujourd'hui je le vois en disant ben non ils sont là au moins je ne les dérange pas je ne suis pas là à leur dire écoutez moi je ne ferai pas ça je ferai autre chose et puis avoir les grimaces qu'ils font en disant non non c'est ça qu'il faut faire à un moment donné ça ne sert à rien tu laisses faire et puis tu t'envoies et tu fais autre chose ailleurs tu vois ce que je veux dire c'est peut-être un raisonnement un peu utilitariste mais utilitariste dans le sens où est-ce que je suis le plus utile pour apporter une contribution à l'amélioration de l'humanité à aider d'autres personnes etc d'accord tu vois ce que je veux dire et aujourd'hui ça m'a beaucoup aidé quand t'as dit il y a un moment t'as dit laisser faire ce qu'ils ont à faire j'ai compris que c'est ça effectivement le fait de s'écarter leur permet aussi de suivre un choix qu'ils ont expérimenté voilà et c'est ça et vouloir transformer un choix pour que tout le monde soit en affinité ben c'est pas c'est pas correct que non plus d'où la souffrance d'où oui ça m'a bien parlé ça arrive souvent tu vois il y a une personne bon toi t'as déjà vécu quelque chose des situations qui n'ont pas fonctionné et d'un coup il y a une personne qui vient qui prend la direction et qui veut faire ce que toi t'as déjà vu deux ou trois fois ne pas fonctionner tu vois alors tu te dis bon les mêmes causes produisant les mêmes effets ça ne fonctionnera pas alors tu vas là-bas tu vois la personne et tu lui dis écoute ça fonctionnera pas comme ça et la personne qui à un moment si si moi je veux que ce soit comme ça etc et quand tu insistes en disant regarde tel cas ça n'a pas fonctionné tel cas ça n'a pas fonctionné la personne qui te répond peut-être t'as peut-être raison mais moi j'ai le droit d'expérimenter moi-même et de me rendre compte par moi-même que ça ne fonctionne pas ben tu fais quoi tu vois quand tu vois quelqu'un qui prend une direction où il va se planter est-ce que tu vas encore une fois suivre pour toi-même aussi te planter non c'est de la perte de temps tu dis ben ok si tu veux faire comme ça fais mais c'est sans moi tu vois ce que je veux dire c'est voilà beaucoup de gens n'apprennent qu'en s'entendant dans leur propre peau des fois tu donnes des conseils mais les gens ils s'assoient complètement dessus ils n'en tiennent absolument pas compte tu vois et alors là moi ma philosophie aujourd'hui c'est de dire ok tu veux faire comme ça ben fais moi je vois les choses différemment je dis pas que c'est inutile ce que tu fais mais ça présente tel et tel inconvénient etc et donc c'est pas ma manière de voir et puis terminer quoi ça correspond pas à mon expérience nos guides spirituels ils font quoi avec nous quand on s'écarte de leurs conseils bon ben ils sont toujours là mais ils prennent un peu de distance et ils nous laissent faire tu vois ils peuvent pas aller contre notre libre arbitre Valérie oui je repense à ce que Dani disait c'est vrai que quand on nous dit aimez-vous les uns les autres on peut on peut culpabiliser en se disant c'est pas possible moi celui-là je le supporte pas ou c'est compliqué ce qu'il faut avant tout je pense ça veut ça veut déjà dire supportez-vous aussi les uns les autres ou n'ayez au moins pas de ressenti ou de haine déjà c'est déjà un grand pas je pense parce qu'on est vraiment pas tous sur le même taux vibratoire et on peut pas aimer tout le monde je pense mais au moins ne pas haïr essayer de supporter c'est exactement ça Valérie t'as raison c'est-à-dire que en disant bon ben tu penses qu'il faut laisser faire tu vois c'est une manière de quelque part de pardonner de supporter de tu vois rester peut-être à une certaine distance observer de loin pour dire pour essayer de réintervenir à un moment donné ou pas tout dépend des circonstances mais toi-même une personne qui essaye de t'entraîner dans quelque chose que tu sais être une erreur moi je pense que c'est tout à fait légitime de 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 pas suivre tu vois de laisser la personne faire et puis de hop de s'écarter de faire autre chose on va pas nous répéter une erreur uniquement pour être agréable à une personne quoi c'est 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 voilà c'est nous il faut trouver chaque fois le juste milieu Vincent souvent dans les conflits c'est très intéressant les gens avec qui on est assez fortement en conflit parce que ça ça réveille en nous des des traits de caractère et des défauts qu'on a nous-mêmes et moi je dis toujours mes maîtres ce sont les gens avec qui je suis en conflit c'est ça on apprend beaucoup plus de la part de nos ennemis que de la part de nos amis nos ennemis ils vont nous balancer les vérités à la figure ce que nos ennemis feront voilà ils éviteront de faire pour éviter de nous de nous froisser quoi et moi j'admets que dans ce genre d'épisode j'ai énormément appris c'est là où j'ai où j'ai appris comment sont les personnes jusqu'où peuvent aller parfois l'entêtement de certaines personnes etc c'est là où tu sais qui est qui tu vois c'est dans les moments de difficulté où où ces ces relations de sympathie ou d'antipathie se révèlent Michel t'avais levé la main ou dire quelque chose aussi non non c'est c'est bon c'est ma question enfin alors on va donc c'est pour ça que bah naturellement en fait on se rapproche ou on s'éloigne et puis c'est comme ça ceux qui pensent comme nous quand je suis devenu spirite j'avais plein de copains qui aimaient la chasse l'autre qui aimaient la bringue l'autre qui aimaient je ne sais quoi et c'est sûr qu'une fois que je suis devenu spirite bah naturellement tu t'éloignes un peu de ces personnes là parce que tu tu perds un peu autant des choses que tu que tu acceptais ou que tu tolérais à un moment donné que tu ne tolères plus au fur et à mesure que tu évolues ça change alors les esprits affectionnent-ils de préférence certaines personnes réponse les bons esprits sympathisent avec les hommes de bien ou susceptibles de s'améliorer les esprits inférieurs avec les hommes vicieux ou qui peuvent le devenir de là leur attachement suite à la ressemblance des sensations ça c'est assez fondamental comme question qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer les bons esprits qu'est-ce qu'il faut faire les bons qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer les bons et bien voilà il faut essayer de travailler à être un homme ou une femme de bien ou être susceptible de s'améliorer c'est-à-dire faire des efforts pour devenir meilleur c'est ça qui va attirer les bons esprits par contre si on est vicieux si on se laisse aller à nos penches à nos travers etc et bien forcément on va attirer des esprits qui sont en affinity avec ça manger boire regarder des films ou jouer à des jeux violents etc on va attirer des esprits qui sont en affinity avec ça et qui vont entretenir ça en nous il y a tout un cercle vicieux qui se met en place il y a la dépendance dont on parle beaucoup d'un point de vue matériel mais qui a aussi une composante spirituelle fondamentale celui qui veut arrêter de fumer il faut qu'il passe un traitement médical de sevrage pour éduire lutter contre les effets de la dépendance dans le corps physique qui sont bien connus mais il faut aussi qu'il lutte contre l'affinité spirituelle il faut vraiment qu'il démontre une volonté forte d'arrêter de fumer pour que ces esprits qui eux ont besoin qui restent encore attachés à cette affinité qui me disent bon ben non lui vraiment il ne va plus y aller donc je ne vais pas perdre mon temps je vais laisser tomber je vais aller ailleurs en trouver un avec qui ce sera plus facile donc il faut couper l'addiction au niveau du corps et aussi au niveau spirituel couper avec ces esprits qui nous entretenaient dans ces milieux là voilà alors où est-ce que j'en suis et c'est pour ça que notre guide spirituel donc il nous aide tant qu'on suit ses conseils et quand on ne les suit pas bon ben il prend un peu de on dit toujours c'est le guide spirituel qui prend du recul mais en fait moi je vois plutôt les choses autrement si on ne suit pas les conseils du guide si on ne fait pas des faux pour s'améliorer c'est nous qui nous éloignons de lui c'est pas lui qui s'éloigne de nous vous voyez quelque part ben nous on s'éloigne de lui et puis ben forcément il sera toujours là mais son influence vis-à-vis de nous sera limitée Vincent tu sembles avoir une bonne connexion avec ton guide spirituel moi je n'ai pas la sensation d'avoir une connexion très fructueuse avec mon guide spirituel personnellement ben réfléchis et demande demande lui fais une prière en disant c'est quoi c'est quoi le quack entre nous c'est quoi qui nous éloigne qu'est-ce que je dois travailler en moi pour me rapprocher un peu de toi et ben te faire passer rien qu'en faisant rien qu'en faisant en prononçant cette phrase en faisant cette petite prière et ben tu et hop si ça se trouve il arrivera à te faire comprendre quelque chose dans ta conscience tu vois et après ben c'est à toi tu comprends bon ben hop tu vas continuer et si tu dis non 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 ah boum tu peux retomber de nouveau tu vois c'est notre libre arbitre qui est là je laisse la schizophrénie pour les autres je parle pas encore avec les murs mais ça viendra peut-être un jour le guide spirituel c'est pas un mur il est là il est là pour ça c'est sa mission et quand t'as besoin de lui même si tu le sens pas même si tu le vois pas je suis choqué mais pour moi c'est très voilà on est dans des trucs qui sont la pensée magique pour moi en tout cas si tu veux si tu veux comment dire te rapprocher si ton guide spirituel te paraît un peu trop lointain prends un intermédiaire prends quelqu'un que t'as aimé qui est déjà dans le monde des esprits tu vois et tu penses à lui là ce sera moins virtuel et ce sera une étape intermédiaire qui petit à petit t'amènera plus haut tu vois on y vient justement c'est le paragraphe suivant donc on est dans l'évangile selon le spiritisme nous avons tous un bon esprit qui s'est attaché à nous dès notre naissance et nous a pris sous sa protection il remplit auprès de nous la mission d'un père auprès de son enfant celle de nous conduire dans la voie du bien et du progrès à travers les épreuves de la vie il est heureux quand nous répondons à sa sollicitude il gémit au grimace quand il nous voit succomber nous l'invoquons alors comme notre ange gardien notre bon génie outre notre ange gardien qui est toujours un esprit supérieur nous avons des esprits protecteurs qui pour être moins avancés n'en sont pas moins bons et bienveillants ce sont ou des parents ou des amis ou quelquefois des personnes que nous n'avons pas connues dans notre existence actuelle ils nous assistent par leur conseil et souvent par leur intervention dans les actes de notre vie donc tu vois c'est exactement ce qu'on vient de dire Vincent et ça c'est une affirmation qui c'est une croyance attention quand on tant qu'on il faut faire très attention quand les gens ont pu expérimenter une communication avec un guide spirituel je suis d'accord qu'on peut en parler dans ces termes quand on ne l'a pas expérimenté c'est une croyance oui alors moi personnellement je dirais je ne l'ai pas expérimenté personnellement ça peut être une croyance c'est vrai c'est peut-être quelque chose de métaphysique mais comment dire il y a des situations dans la vie où quand tu vois comment ça s'est passé avec du recul tu vois et où tu te dis punaise j'aurais manqué si ou j'aurais pas été là ou j'aurais pas eu à tel moment telle réaction ou telle ou telle chose qui a fini de faire de sorte que ça se passe comment ça s'est passé ou etc tu arrives à te dire c'est pas lié au hasard c'est vraiment comme si c'est là où tu sens qu'il y a quelqu'un derrière qui a aidé à ce que ça se passe comme ça s'est passé tu vois si tu avais vraiment suivi des fois fait comme toi t'aurais pensé faire ça aurait pas été du tout été comme ça l'a été en réalité et c'est en observant ces choses là avec le recul que tu te rends compte à quel point il est là moi c'est un des exemples que je donne c'est comment je suis arrivé à m'intéresser à Kardec et au spiritisme c'est clair que là il y a eu un effet de circonstance qui s'est produit et des réactions à un moment donné qui tu vois on cherchait de l'aide je prends l'annuaire téléphonique de Récif qui faisait quand même je sais pas 2000 pages en ouvrant une page au hasard à tomber sur Fédération Spirite je ne sais quoi téléphoner le gars qui est justement là l'autre bout du téléphone et qui nous répond tout de suite tu te dis non il y a quelque chose tu ouvres une page au hasard sur 2000 pages et tu tombes sur celle qu'il faut tu vois c'est pas du hasard c'est pas possible à un moment donné où vraiment t'en as super besoin et tout est-ce qu'on peut parler d'une guidance c'est une opportunité est-ce qu'on peut parler d'une guidance c'est ça alors moi je ne le dirai pas dans ces termes je le dirai autrement mais voilà je pense que la progression spirituelle c'est quelque chose d'assez compliqué de comprendre les lois spirituelles et de pouvoir les mettre en oeuvre c'est quelque chose de compliqué et j'ai le sentiment de alors personnellement de patauger dans ces lois et de ne pas être de ne pas être assez aidé en tout cas par le guide spirituel ou les guides spirituels alors tu vois là il y a marqué c'est un esprit qui est supérieur à nous d'accord c'est un esprit supérieur donc lui il ne se trompe pas il ne bricole pas s'il existe il est bon d'accord donc si je dirais comment dire ça tient plutôt à nous d'écouter ou de ne pas écouter est-ce que ça t'est déjà arrivé à un moment donné où tu hésites entre deux attitudes ou entre deux actions ou entre deux dans une situation donnée entre deux solutions différentes d'en choisir une et de te rendre compte après que tu auras mieux fait d'avoir choisi l'autre moi ça m'arrive assez très carrément ça m'est arrivé mais comme on a le leader arbitre on prend des fois la mauvaise décision parce qu'on a besoin d'éprouver certaines choses c'est ça on prend parfois la mauvaise décision mais quand on y réfléchit avec le recul l'autre décision et comme on a hésité entre les deux elle était là tu vois et pourquoi elle était là l'autre c'est tellement subtil ces trucs là c'est tellement ponctuel est-ce qu'on peut parler vraiment de communication avec les guides c'est tellement c'est une fraction de seconde à certains moments dans une décision c'est une fraction moi je n'appelle pas ça une communication excuse-moi c'est pas t'as raison mais notre guide spirituel ce qu'il faut aussi bien se dire c'est que si on veut si on penche pour la mauvaise décision il va nous laisser notre libre arbitre il va nous laisser faire tu vois il va pas être spirituel si c'est notre guide mais bon c'est pas pour autant que j'appelle ça une communication et vraiment une guidance voilà parce que si tu te dis une communication de mon guide spirituel mon guide spirituel va venir par l'intermédiaire d'un médium de dire Vincent tu dois faire ci tu dois faire ça si tu vois une communication comme ça tu peux être sûr que ce sera pas une communication de ton guide spirituel parce que le guide spirituel ne donne jamais des ordres il ne va jamais dire tu dois faire ci tu dois faire ça la communication ça va plutôt être réfléchir ci réfléchir à telle chose est-ce que tu as pensé à tel aspect tu vois il va te guider par ta propre réflexion à prendre une décision mais il ne va pas te l'imposer j'ai bien d'accord mais par moment on a besoin d'être guidé d'être guidé sur des pensées et ça je ne le ressens pas ouais alors c'est vrai que moi au début j'avais aussi un peu de mal mais bon il m'a poussé quand je suis allé dans ce truc et puis quand on a vraiment reçu l'aide qu'on avait besoin à ce moment-là qui était quand même un problème assez sérieux bon moi on est allé dans la bibliothèque tiens qu'est-ce que vous nous conseillez de lire vous avez aidé tellement gentiment qu'est-ce qui est derrière cette aide que vous nous avez apporté quel idéal vous suivez prenez prenez le livre des Kardec et lisez-le boum alors là tac le truc était dans mes pattes tu vois et c'est là que j'ai commencé à lire j'ai compris tout un tas de choses tu vois et en comprenant tout un tas de choses qu'est-ce qui se passe ben toc 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 hop et puis à partir du moment où tu montes c'est là où la communication le guide devient beaucoup plus ostensible qu'elle n'a pu l'être au début au début c'était très indirect très détourné mais au fur et à mesure que tu montes c'est j'ai eu d'autres épisodes dans ma vie où j'ai clairement senti en me disant tiens va chez ton médecin demande lui une analyse de PSA et je ne pensais pas du tout à ça je ne savais pas du tout ce que c'était et puis derrière c'est ça qui a permis de prendre une chose à temps et de faire de sorte qu'aujourd'hui je suis en rémission etc j'aurais attendu six mois un an de plus ça aurait été beaucoup plus compliqué donc moi là c'était évident et que ce truc là tu vois tu reçois les choses de façon un peu plus directe mais au début pas toujours il faut monter un peu pour pouvoir il faut qu'on fasse aussi de notre côté cet effort de nous rapprocher de lui pour que le lien il se fasse pour que l'affinité s'établisse comme on le voit dans la leçon d'aujourd'hui et après il y a des choses qui sont vraiment surprenantes des trucs où tu te dis punaise voilà Daniel c'est vrai qu'il y a un énorme marché pour parler avec ces guides il y a beaucoup de stages mais moi je peux témoigner j'ai eu cette opportunité plusieurs fois dans le centre spirite de pouvoir avoir un message de mon guide et beaucoup de gens auraient pu le trouver déceptif il m'a dit c'est bien continue et les seules fois où j'ai eu des messages un peu plus factuels c'était par exemple en aidant les esprits souffrants tu vas réduire tes propres souffrances donc il n'y a pas de scoop il n'y a pas de choses extraordinaires il y a du réconfort il y a surtout l'énergie des mots qui nous soutient très fort et sinon par rapport à ce que tu disais Vincent moi j'ai remarqué que j'avais des messages constamment mais sans m'en rendre compte moi j'appelle ça un peu les messages de la vie et ce que je fais c'est à chaque fois que je dis non à une proposition à chaque fois que quelqu'un vient vers moi et je dis non et bien c'est ça les propositions je pense des guides des gens qui relaient les messages et dès le moment où j'ai arrêté de dire non juste d'aller voir les choses ont changé et je pense que d'autres personnes relaient les messages des situations des messages publicitaires qu'on peut voir un livre qui nous tombe dans les mains et qui s'ouvre c'est très subtil c'est pas j'appuie sur un bouton et l'autre revient et me raconte des choses mais c'est mille et une choses on est mille et une fois aidé et on est mille et une fois aimé mais c'est très diffus parce que comme on a notre libre arbitre et qu'ils ne veulent pas nous influencer c'est laissé comme dans un magasin à notre disposition où on prend où on prend pas où on voit où on voit pas mais toute cette beauté de la des bons esprits il y a ils ont également leur subtilité pour nous inviter à réfléchir ou à changer nos attitudes à essayer une nouvelle posture et nous laisserons le mérite des décisions qu'on a pu prendre Michel ? oui par rapport à la réflexion de Vincent qui est très intéressante parfois on a notre propre dialogue intérieur on se pose des questions on a des réponses et parfois nos réponses eh bien nous nous choquent un peu parce qu'on a l'impression que c'est pas ce qu'on aurait spontanément répondu en fin de compte et puis on s'aperçoit que c'est peut-être pas forcément notre propre pensée mais qu'elle est un peu influencée ou que c'est à ce moment-là peut-être que notre guide intervient aussi je sais pas c'est vrai que je me pose souvent beaucoup de questions j'en pose aussi alors autrefois j'en posais à Dieu à Jésus etc mais maintenant avec le spiritisme on se rend compte que c'est l'esprit qui est plus proche de nous en fin de compte et du coup ces réponses alors je dis pas qu'on les a en permanence mais parfois on les a et puis tiens mais cette réponse j'aurais jamais pu penser à ça elle vient peut-être pas forcément de moi et ce sont des choses qui enfin voilà qui arrivent fréquemment je trouve aussi quand on a ce dialogue intérieur c'est une façon de comment dire de palper un peu l'existence de cette aide que nous avons alors on peut l'appeler guidance ou guide pour moi guidance et guide c'est un peu la même chose mais voilà et il y a aussi ce qu'on appelle la voie de la conscience quoi où est écrite la loi de Dieu dans la conscience qu'ils nous disent dans le livre des esprits et la conscience c'est aussi quelque chose de très subtil on a bonne conscience on a une mauvaise conscience et le fait d'avoir bonne conscience ou mauvaise conscience c'est aussi une espèce de subtil mélange d'influence de notre guide quand on a bonne conscience après avoir fait quelque chose de bien il nous fait sentir que voilà continue sur ce chemin là il y contribue un peu et quand on a mauvaise conscience c'est pareil c'est lui-même qui nous fait qui stimule un peu cette mauvaise conscience enfin disons que cette conscience nous parle et nous fasse comprendre où et comment on a fait quelque chose et après c'est pour ça que moi je vous disais tout à l'heure je suis tombé sur le livre des esprits quand tu tombes sur le livre des esprits tu lis les lois morales c'était le sujet de l'événement hier auquel j'ai participé ici en Angleterre c'était sur les lois morales et là tu as un référentiel tu vois et c'est pas un référentiel comme dans les évangiles qui sont très beaux très purs mais c'est mélangé avec plein de choses c'est sous forme de paraboles tu comprends pas très bien et tout mais dans le livre des esprits toutes ces lois morales qu'on a vu là depuis le mois de juin dans le programme loi de liberté loi de reproduction loi de conservation loi de destruction loi d'égalité loi d'amour de justice d'amour et de charité les dix lois morales il y a tout un raisonnement derrière qui nous fait comprendre mieux comprendre le bien et le mal qui nous fait mieux comprendre ce qui est en infinité avec les lois de la nature ou pas et ça par cette étude en fait c'est un aliment qui nous donne un espèce de référentiel sur la base duquel la conscience va se prononcer est-ce que ce que t'as fait c'est bien en accord avec cette loi de justice d'amour et de charité est-ce que ce que t'as fait là t'aurais aimé que quelqu'un d'autre te le fasse c'est pour ça que l'étude qu'on fait l'étude des lois morales c'est justement ce qui nous permet d'avoir comment dire des références d'avoir des branches auxquelles on peut se tenir tu vois parce que après dans le cas de personnes qui sont versées comme ça sans avoir reçu d'éducation aucune éducation morale mais que de l'instruction c'est vrai que c'est plus difficile souvent quand on est dans ces situations-là on peut faire des erreurs sans vraiment s'en rendre compte alors que quand on a la chance comme nous d'avoir pu toucher réfléchir et examiner un petit peu ces lois morales là on comprend mieux effectivement là il y a quelque chose qui ne va pas mais c'est parce qu'à tel moment j'ai fait telle chose et telle chose ce n'est pas tout à fait en harmonie avec telle loi morale tu vois et donc tu peux comprendre et puis ça t'aide à travailler sur le sujet pour éviter de le répéter et ça aide aussi de ton guide spirituel tu vois tu rentres en fait il y a le cercle vicieux qui te fait descendre et le cercle bénéfique qui te fait monter quoi mais c'est vrai que ça ne se produit pas d'un claquement de doigts comme le disait Daniel ça demande du temps de la réflexion de la maturité de l'étude et ça vient petit à petit voilà donc cette loi d'affinité c'est il faut qu'on s'y prépare moi je dis toujours on est hypocrite on a des choses à cacher les pharisiens etc bon le jour où on arrive de l'autre côté beaucoup d'esprits disent je me suis retrouvé complètement à poil enfin nu au niveau de la conscience transparent tout le monde qui voyait mes défauts j'ai eu honte j'ai eu ci j'ai eu ça c'est une réalité dans le monde des esprits donc autant nous y adapter dès maintenant enlever tous ces masques essayer de vraiment être nous-mêmes même s'il y aura toujours une différence entre le moi et le soi comme on dit non mais il faut aller avoir rien à se reprocher essayer d'y aller en ayant la meilleure bonne conscience possible et c'est là où le passage se passera le mieux possible pour nous et ça nous aidera dès cette vie à mieux nous connaître et à travailler pour notre réforme morale pour essayer de devenir meilleur et du coup on se rapproche de notre guide et plus on se rapproche plus il pourra nous aider nous tirer vers le haut voilà comment ça fonctionne on parlait des doigts d'affinités alors c'est sûr que c'est pour ça qu'on a tendance à se rapprocher de là où on a des affinités parce qu'on sent que ça nous aide ça nous fait avancer et tout alors que il y a on a eu un cas aussi dans le groupe Atan il y a peut-être déjà une vingtaine d'années maintenant où une personne pensait écouter son guide et un médium qui était là qui écrivait écoute ton guide mais le bon parce que c'est là aussi c'est pour ça qu'on a besoin de ce référentiel parce qu'il y a des esprits qui cherchent à nous perturber qui vont essayer de se faire passer pour notre guide spirituel et qui vont nous tirer dans des directions totalement opposées mais si on a ce référentiel de ces lois morales si on a des branches solides auxquelles on peut se raccrocher on le verra tant et on dira ah bah non là c'est pas mon guide en l'occurrence la personne là bien qu'elle avait ce référentiel elle s'est laissée entraîner dans un truc où voilà je pense qu'il s'est quand même désincarné prématurément quoi voilà Vincent je vais vous raconter une anecdote alors je sais pas si c'était de la guidance je vais me raconter une anecdote j'étais comme tout le monde au lycée avec une prof de français qui était assez jugeante et un jour on a eu à faire la quatrième de couverture d'un livre donc le résumé du livre et puis donner envie de le lire et puis moi j'étais je pense connoté chez elle comme quelqu'un pas très doué en français et pour ce sujet là donc on a fait en cours donc devant elle j'ai eu une inspiration alors est-ce que c'était une inspiration la guide spirituel j'en sais rien est-ce que c'est bon en tout cas j'ai pu rédiger quelque chose qui était intéressant telle enseigne que j'ai eu une bonne note mais ma prof de français m'a expliqué que j'avais triché que j'étais un mesurpateur donc des fois c'est bien d'avoir une guidance mais en l'occurrence là ça m'a desservi puisque en fait j'ai été jugé comme quelqu'un qui trichait bon j'étais devant elle c'était difficile de tricher en cours devant elle en train de rédiger mais pour elle j'avais triché oui mais ça ça arrive tout le temps ça arrive très souvent dans la vie après c'est là où tu écoutes ta conscience elle t'accuse d'avoir triché toi est-ce que tu as triché ou pas non tu n'as pas triché donc c'est là où il faut aussi apprendre on peut m'accuser publiquement de tout ce qu'on veut à partir du moment où j'ai la conscience tranquille je ne bougerai pas dans les autres non je n'ai pas triché et si la personne insiste je leur dis écoutez vous pensez que j'ai triché moi je vous dis que je n'ai pas triché c'est votre parole contre la mienne maintenant chacun pense ce qu'il voudra c'est terminé tu vois tu as eu une bonne note quand même donc c'est déjà ça oui mais c'est très révélateur d'un préjugé que les professeurs peuvent avoir sur un élève en gros cet élève vaut tant il n'aura pas des notes supérieures à tant donc c'est bon je n'ai rien contre la notation mais là on s'aperçoit que cette personne ne voulait pas mettre des notes supérieures à 10 par exemple et là tu as peut-être triché c'est comme Chico quand il parlait la petite phrase qu'il a écrite au bas du tableau où la professeure a failli tomber à la renverse bon quelque part on pourrait aussi dire qu'il a triché c'est un esprit qui est venu lui dire mais en fait il n'a pas triché puisqu'on voit la loi d'affinité si l'esprit a pu lui dire c'est qu'il était en affinité avec cet esprit c'est qu'il méritait de recevoir ça donc voilà le fait d'être inspiré ce n'est pas triché l'inspiration c'est quelque chose qui se construit par notre évolution et par les affinités qu'on acquiert et qui nous apportent de l'aide du monde spirituel ça ce n'est pas triché tu vois c'est parce que ça correspond à une vraie valeur que tu possèdes tu vois ce que je veux dire donc il faut vraiment dans ces situations là quand ça arrive on est souvent accusé injustement de ci ou de ça quand tu as la conscience tranquille le ciel peut te tomber sur la tête tu bouges tu peux te dire même on m'assassine on me tue maintenant je vais mourir la conscience tranquille tu vois c'est aussi une manière de te dire Charles qu'on confine un certain groupe d'élèves on les écrase en leur disant de toute façon vous n'arriverez pas et on les décide au départ c'est sûr c'est quand on est jeune face à un groupe éducatif qui te dit au départ de toute façon vous n'y arriveriez pas c'est difficile c'est plus que difficile ça m'est arrivé aussi quand j'étais à l'âge bête justement de l'adolescence en troisième ou en quatrième ou en troisième où c'était pas très sérieux et puis les notes s'en ressentaient et puis le prof principal le prof principal ou je ne sais plus comment il s'appelle enfin le prof qui s'occupe plus particulièrement d'une classe qui m'a convoqué avec mes parents ouais il n'est pas sérieux je le savais quoi et en disant ben tu ne feras pas tu veux faire quoi après en troisième j'avais dit ben moi je voudrais bien m'orienter vers médecin oula seconde C tu n'y arriveras jamais à la limite tu vas faire du technique là-bas et encore il va falloir que tu te plies en quatre pour que ça se passe bien moi j'ai reçu une claque j'ai subi les conséquences entre guillemets de mon immaturité et de mes attitudes là je ne te parle pas mais derrière je ne suis pas médecin mais j'ai quand même réussi à faire quelque chose je te parle d'un groupe éducatif malveillant c'est-à-dire le proviseur le proviseur de l'établissement s'est pointé dans la classe dans laquelle j'étais en disant de toute façon vous n'y arriverez pas il y en a peut-être un ou deux qui arriveront mais ça sera une exception donc il y a des jeunes on était tous des adultes il y a des jeunes qui étaient au travail qui travaillaient avant de venir repasser leur bac qui ont pris leur sac et qui sont partis le jour même ils n'ont pas attendu de se faire maltraiter par toute l'équipe éducative et par tous les profs pour s'apercevoir que c'était des gens qui étaient tordus il n'y a pas d'autre mot ça évidemment ça c'est comment dire personne n'est parfait même les proviseurs ils ont parfois leur boulet l'attitude de ce proviseur de décourager plutôt que d'encourager elle était certainement pas bonne de temps en temps on peut subir ce genre de choses c'est clair on le subit assez souvent sur notre planète dans notre monde dans notre société mais ça fait aussi partie de ce n'est pas des choses qui arrivent par hasard c'est notre plan de vie on perd notre temps je veux dire face à une équipe éducative moi je m'étais engagé pour le faire donc je l'ai fait mais face à une équipe éducative qui est malveillante et qui organise la malveillance on est on est dans un monde qui est très bien mais tu vois aujourd'hui tu t'en es rendu compte et si un jour tu te retrouves dans la situation du professeur tu ne feras certainement pas comme ça tu vois c'est quelque part le fait de tu sais il vaut toujours mieux être du côté de ceux qui subissent une injustice que de ceux qui la commettent il vaut mieux être du côté de l'élève qui s'est fait jeter que du proviseur qui a jeté l'élève tu vois ça c'est pour la conscience c'est toujours c'est pas une injustice c'est une perte de temps excusez-moi du terme mais on n'a pas oui non parce qu'on évolue quand même et puis encore une fois c'est pas arrivé par hasard tu vois voilà on est toujours là où il faut au moment où il faut ça c'est clair voilà alors Michel on va s'arrêter aussi je pense puisque il faut que j'aille voir des personnes mes antifrayons et donc en tout cas merci beaucoup pour votre présence je vais arrêter le partage de l'écran on va aussi élever de nouveau nos pensées vers les bons esprits vers justement ces guides spirituels vers lesquels il faut qu'on avance avec lesquels il faut qu'on travaille pour cultiver cette affinité pour rentrer dans ce cercle bénéfique qui nous permettra de travailler sur nous-mêmes de nous améliorer de devenir chaque jour un peu meilleurs voilà merci à tous excellent dimanche et puis à bientôt merci c'est encore très important au revoir à bientôt au revoir merci au revoir